Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouvel épisode de Vrai ou Fou, votre série où j'essaie de répondre du mieux que je peux à vos questions une fois par mois. C'est très simple, à la fin de la vidéo il suffit de laisser un commentaire dans l'espace commentaire, à la fin de la vidéo pour être sûr de ne pas poser les mêmes questions. Et donc je me ferai une joie d'y répondre dès le mois prochain, en début de mois, pour pouvoir vous éclairer au mieux autour de l'actualité de Naughty Dog ou de Naughty Dog Mac ou de ma propre actualité. Toutes les questions sont les bienvenues et donc du coup c'est parti on attaque avec TonyMZS. Salut Chris, salut toute l'équipe, j'aimerais savoir s'il était possible d'avoir un The Last of Us Party 3 d'ici 2026 voire 2027. Sachant que maintenant qu'il est le plus probable qu'il soit officiellement annoncé bientôt, aussi penses-tu qu'un teaser ou une annonce officielle puisse voir le jour cette année pendant un The Last of Us Day ou bien pendant une conférence PlayStation ? Merci pour votre travail ! Alors, il faut savoir que maintenant Naughty Dog a annoncé par l'intermédiaire de Neil Druckmann, son co-président, qu'il n'allait plus faire des annonces on va dire trop tôt. The Last of Us Party 2 avait été annoncé en 2016 pour sortir finalement en 2020, 4 ans d'attente c'est beaucoup. Et donc ils sont plutôt sur une stratégie d'annoncer les jeux au dernier moment, genre moins d'un an avant son annonce. Donc imaginons qu'un The Last of Us Party 3 soit prévu pour 2026, je pense qu'il n'y aura pas d'annonce avant 2025. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de miser sur une annonce cette année, d'autant plus que de plus en plus de rumeurs annoncent que finalement The Last of Us Party 3 pourrait ne pas être le prochain jeu de Naughty Dog, mais ce serait une nouvelle licence. Donc, à voix, en tout cas, c'est vrai que cette année Naughty Dog fête leur 40 ans, et bien moi ça me ferait plaisir qu'ils nous fassent une petite annonce pour fêter le coup. Kiko Jiro ! Salut Chris, petite réflexion pour le prochain Vrai ou Faux par rapport à cette idée de voir Ellie rencontrer d'autres personnes immunisées comme elle. Je me disais que ce serait une vraie bonne idée pour la faire se remettre en question. Parce que depuis toujours, Ellie pense être la seule à avoir cette particularité, ce qui joue beaucoup dans sa culpabilité de survie alors que plein d'autres gens sont morts à cause de l'infection. Faire une partie 3 dans laquelle Ellie comprendrait qu'elle est loin d'être la seule pourrait permettre de changer absolument tout le regard qu'elle a et que nous portons sur son histoire. Qu'en penses-tu ? Continue comme ça, vous faites un tas formidable. Écoute, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et c'est vrai que ça pourrait être super intéressant. Il y aurait un petit peu cette partie culpabilité de se dire qu'elle en a autant voulu à Joel, même si au final, pourquoi elle a voulu à Joel ? C'est parce que surtout il lui a menti. Mais de se dire, bon finalement il a menti, mais paradoxalement, sans le savoir, il avait raison. Et puis c'est vrai que ça pourrait changer sa physionomie, son état d'esprit. Ça pourrait être très intéressant, effectivement. ChromeZero ! Bonjour Chris, j'ai une question. Pourquoi Naughty Dog ne font pas de jeux en monde ouvert ? Alors je crois que j'avais déjà répondu au cours d'un vrai ou faux. En fait c'est tout simple, parce qu'en fait certains studios sont spécialisés dans un genre. Et donc en fait, c'est pas parce qu'un studio comme Naughty Dog excelle et est pour moi le meilleur studio du monde dans les jeux narratifs, solo narratifs, avec une histoire, une construction incroyable, qu'ils pourront être bons dans un jeu en monde ouvert. Tu vois, il y a des studios comme Rockstar qui font un petit peu des deux, enfin qui faisaient des deux. Puis tu avais Max Payne 3 qui était vraiment un jeu de couloir, qui était très bon, GTA, Red Dead qui sont les summums de l'open world. Mais tu as des jeux comme Ubisoft qui sont un petit peu dans l'open world, tu sens qu'il y a du péché, etc. Et c'est pas donné à tout le monde de réussir un très bon open world, tout comme c'est pas donné à tout le monde de réussir un très bon jeu de couloir. Donc Naughty Dog qui sont habitués et qui excelle là-dedans, alors ils ont déjà fait de l'open world, puisque Jack 2 par exemple était en open world. Mais c'est vrai que leur domaine de prédiction c'est le jeu solo narratif, le jeu de couloir solo narratif. Et moi ce qui m'irait bien c'est un entre-deux, comme on a eu dans Uncharted 4, comme on a eu dans Uncharted 2 Legacy, comme on a eu dans The Last of Us Parties 2 et comme on va avoir de plus en plus dans leur prochain jeu. C'est un jeu de couloir solo narratif mais avec des zones qui sont plutôt ouvertes, comme le centre-ville de Seattle, comme Madagascar dans Uncharted 4. Ou comme quasiment l'intégralité du jeu Lost Legacy qui proposait quasiment que des zones très ouvertes. Godia fan, pour The Last of Us Parties 3, je pense que le mensonge de Joël est une réalité et qu'Elie, en pensant que c'est faux, elle décourira la vérité et que Joël devinait, ce serait incroyable de savoir si Abby est immunisé, qu'en penses-tu ? Voilà, il y a eu des soucis de syntaxe dans la phrase. Alors, c'est un petit peu la question que j'ai répondu précédemment. Même si Ellie tombe sur d'autres immunisés, au final, Joël aurait eu raison sans savoir en fait. Parce que lui, en fait, le problème et l'intrigue de The Last of Us Parties 2 et pourquoi Ellie lui en veut, c'est pas finalement qu'il lui ait dit, enfin qu'il y ait potentiellement d'autres immunisés, c'est le côté mensonge. Et voilà, donc oui, après je ne pense pas que Abby sera immunisé, ce serait un petit peu too much, on va dire. Sachant que c'est la fille du docteur qui était censée, je me dis qu'ils auraient bien, enfin, ils auraient pu, je ne sais pas, non, ça aurait été compliqué, il aurait fallu qu'elle se fasse mort, mais je ne sais pas, ce serait un petit peu too much. Pour les 62, salut Chris, pensez-vous que le gros de l'histoire de The Last of Us Parties 3 se déroulera immédiatement après la partie 2 ou quelques années après, merci pour votre travail ? Quelques années après. En fait, je ne vois pas comment, là où au contraire, The Last of Us Parties 2 aurait pu se dérouler directement après, parce qu'on aurait pu voir, enfin, Ellie aurait pu découvrir très rapidement les flashbacks, on aurait pu les jouer directement où elle découvre que Joël lui ment. Dans The Last of Us Parties 2, en fait, vu comment ça termine, je ne vois pas en fait comment il peut y avoir directement une histoire après, en fait. Donc, ça se passera forcément pour moi des années après. Doom Kly, un virus qui mute, Ellie qui se fait infecté par ce nouveau virus, on la joue infecté jusqu'à jouer un perso qui la tue. Est-ce qu'un scénario comme ça serait possible ? Personnellement, ça me dirait bien, ce serait insane. En vrai, en vrai, ce serait insane. En fait, jouer une infectée, jouer Ellie qui perd un peu le contrôle, voir en fait, Ellie se dégrader au fil de l'aventure, ce qui nous, en tant que joueur, qu'il a su depuis qu'elle est gamine, nous fendrait le cœur, ce serait vraiment bon. Vraiment. Louis 52 18. Salut Chris, je me demandais si selon toi, le thème de la rédemption est trop évident pour être utilisé dans The Last of Us Parties 3. Quel est ce fameux concept que Neil Druckmann veut exploiter dans ce jeu ? Certains évoquent un open world, j'espère que non. Et toi, qu'en penses-tu ? As-tu des théories ? Merci d'avance, continuez ce que vous faites. Alors, ça, j'en avais déjà parlé dans un ensemble vrai ou faux. Pour moi, oui. Enfin, on a tous pensé à la rédemption dès la fin de The Last of Us Parties 2. Donc, pour moi, en fait, si vraiment le père Druckmann ne nous ment pas et qu'il a vraiment mis des années à trouver ce fameux nouveau thème, ce concept pour la partie 3, si en fait, il a mis tout ce temps pour dire « hé, en fait, on va faire la rédemption », bon, là, on nous prend un peu pour des cons. Donc, pour moi, c'est trop, trop, trop simple. Peut-être que la rédemption fera partie des thèmes de The Last of Us Parties 3, mais pour moi, il n'y aura pas que ça. Maintenant, un jeu en open world, je pense qu'il y en aura de plus en plus des en open world, mais je ne vois pas un The Last of Us. Si Naughty Dog devait se lancer dans l'open world, je pense que ce serait avec une nouvelle licence. Je ne les vois pas transformer une licence comme The Last of Us en open world ou comme Uncharted, même si Uncharted, de toute façon, ils l'ont dit, ils arrêtent. Ethan Carlier 5084. Salut Chris, j'ai une interrogation sur un élément de l'histoire de The Last of Us Parties 2. Pour moi, Ellie ne sait pas que Abby se venge de la mort de son père. Elle pense que c'est un simple groupe de Lucioles qui vient se venger d'avoir perdu tout espoir de créer un vaccin. Le seul moment possible où elle aurait pu avoir l'info, c'est avec Nora, mais après, dans son carnet, elle marque simplement que c'est les Lucioles qui viennent se venger. J'ai l'impression que tout le monde prend comme acquis le fait qu'Elie sait, mais du coup, pour moi, ce n'est jamais dit explicitement. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est la même réflexion que je me fais. Je me fais, au final, pour moi, Ellie va juste les buter parce qu'elle comprend que c'est les Lucioles de Seattle, mais oui, elle ne comprend pas en fait le pourquoi du comment. Et donc, c'est vrai que ce n'est jamais expliqué. Et je me souviens... J'ai fait le jeu vraiment à 100% à sa sortie sur PS4 avec tous les collectifs, etc. Je ne me souviens pas non plus que ce soit escrit dans un des documents ou quoi que ce soit. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il ne me semble pas. Ce serait intéressant qu'elle l'apprenne dans la The Last of Us partie 3. Ginny Weasley, est-ce qu'on aura des images de la saison 2 de The Last of Us ? Eh bien, on l'a eu cette semaine. Les deux premières images, elles sont disponibles sur notre site internet. N'hésitez pas à aller la voir. Une première image de Pedro Pascal alias Joel à la fête de Jackson. Et une image de Bella Ramsey alias Ellie. Qui, je ne sais pas trop où elle a été prise. Mais voilà, les deux premières images sont officiellement sorties. JazzX, coucou toi, question pour le prochain vrai ou faux, as-tu des news sur le prochain jeu Uncharted ? Si oui, avec quel studio et pour le prochain film Uncharted 2, s'il garde le même casting et la date de sortie, merci à toi. Ah ouais, toi, tu veux tout ! Tu veux toutes les infos ! Eh bien, écoute, pas plus que les vidéos que l'on a sorties le mois dernier. Je t'invite à aller voir, elles sont dans la description de la vidéo. On a sorti une vidéo, Uncharted 2, le film, tout ce que l'on sait à ce jour. Uncharted 5, tout ce que l'on sait à ce jour. Et donc là, je réponds à toutes tes questions. Je ne vais pas refaire les vidéos dont on serait ou faux. Elles sont dispo sur la chaîne. N'hésite pas à aller la voir. Je mise sur un préquel entre le moment où Joel perd sa fille et le moment où il se réveille à Boston. Il y a un gros morceau d'histoire à raconter à ce moment. Là, beaucoup d'éléments sont racontés dans The Last of Us Part 1. Qu'en dis-tu ? Je ne pense pas. Honnêtement, je pense qu'il n'y aurait aucun intérêt. Parce que ce qui se passe, c'est juste Joel qui est en dépression, dans une zone de quarantaine et qui fait de la contrebande. Il y a, scénaristiquement, il n'y a rien. Ça pourrait être vraiment un flashback, voire un DLC, mais un DLC du 1. Mais un flashback, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Mais un jeu complet là-dessus, aucun intérêt, vraiment. Parce qu'il se passe juste 20 ans où Joel rencontre Thès, mais il ne fait rien en fait. Il fait de la contrebande, etc. pour survivre. Et c'est de la survie, en fait. Donc, c'est vraiment la rencontre avec Ellie qui va bouleverser sa vie. Dernière question, ce n'est pas une dernière question. C'est quelque chose que j'ai vu, mais qui est abominable, avec un commentaire qui nous dit « Quand tu dis que Ellie doit crever dans le 3, on comprend mieux pourquoi tu es un ardent défendeur de cette bouse intergalactique qui est le 2. » Voilà. Et enfin, donc, la justification de ce commentaire très intellectuel. Et je ne vais pas le lire en entier parce que ça ne vaut pas le coup. Mais The Last of Us est un jeu vidéo et je rappelle que le but d'un jeu vidéo est de s'amuser. Voilà. En fait, il suffit de s'arrêter juste ici pour comprendre que toutes les lignes qu'on va lire, ça ne vaut rien. Que c'est de la merde. Parce que le mec est resté bloqué dans les années 80. Il est resté bloqué sur CNews, sur BFM, sur ces gens qui te disent que le jeu vidéo, ça revient là, etc. Et qui n'ont pas compris que le jeu vidéo, ce n'est plus maintenant le petit plombier qui va sauver la princesse et qui, effectivement, était là pour nous divertir. Mais que maintenant, en 2024, à l'époque actuelle, pour les gens qui ont évolué, le jeu vidéo, ça fait partie, c'est un peu le 8e art. Le jeu vidéo, c'est maintenant quelque chose comme un film, comme une série, comme tout ce que l'on peut avoir actuellement, qui te fait passer des émotions, qui te bouleverse et qui n'est pas là uniquement pour t'amuser. Le jeu vidéo, maintenant, c'est un média qui est là pour te faire passer des émotions. C'est là pour te déprimer, pour te mettre un coup, comme un très bon film pourrait te mettre un coup, mais c'est des émotions positives. Tu pleures, tu n'es pas bien, mais c'est des émotions positives, etc. Si en 2024, tu achètes ta PS5 pour jouer à des jeux, juste pour dire « Ah, je vais m'amuser », tu t'amuses sur un The Last of Us ? Tu t'amuses sur un Red Dead Redemption 2 qui aussi est... Non, ça cocosse, ça s'appelle des jeux narratifs. Ça s'appelle, c'est des jeux qui sont là, pas pour t'amuser, mais oui, pour te divertir comme un film, te divertir, mais c'est pas... Voilà, enfin, on n'est plus... Bien entendu qu'il y a du jeu vidéo qui est là pour s'amuser. Des jeux comme Mario Party, des jeux comme Mario Kart, comme Crash Team Racing, où là, tu es là, juste en fait, tu joues avec tes potes, tu t'amuses, mais c'est pas ça le jeu vidéo. Là, ta définition m'est tellement éclatée en une phrase, c'est le jeu vidéo de 1980, tu sais, quand on était sur Super Mario Bros, sur la NES ou sur Pong, tu sais, quand on s'envoyait une balle. Là, oui, c'est le jeu pour s'amuser. Le jeu vidéo, maintenant, c'est bien plus que ça. Donc voilà, enfin, on comprend aussi, du coup, pourquoi tu n'as pas compris The Last of Us Partie 2 et que tu le traites de bouse intergalactique. Mais bon, allez, ça va aller, t'inquiète pas, peut-être que tu arriveras à aimer The Last of Us Partie 3 ou un autre jeu. Sur cela, les amis, c'est la fin de cet épisode vrai ou faux. J'espère que vous aurez apprécié ce nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner dans l'espace commentaire vos prochaines questions pour que je puisse y répondre dès le mois prochain. Et puis, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir nous apporter de la force. On se donne rendez-vous directement sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube, bien entendu, où vous êtes ici. J'ai du mal, décidément. Et également, rendez-vous sur mes réseaux persos parce que je vais vous annoncer quelque chose d'assez intéressant. Si vous êtes fan de jeux vidéo, ça pourrait vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Tout est dans la description de la vidéo. Prenez soin de vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada